Bien le bonjour, je ne sais pas si tu es réveillée là, moi ça va en pleine forme, tu vois j'ai les cheveux encore mouillés, tout ça réveille bien, je suis obligée de les mouiller pour arriver à les dompter à peu près, et j'étais très contente de la journée d'hier, donc déjà Cassie et moi on a bien roulé hier, Coquelicot il a assuré comme un maître de la route, il a été super, et hier après-midi Cassie est sortie toute l'après-midi, tout le début de soirée, elle a joué, trottiné, elle s'est roulée par terre, elle a fait des câlins avec certaines personnes, non mais vraiment j'étais contente, elle était très très contente, très heureuse, ça c'était bien. Je suis contente aussi parce que Chrissa a réussi à sortir du QG de Totana, alors soi-disant c'était pour venir avec moi au magasin, mais finalement ça va, elle reste en vadrouille, elle reste à se promener, donc je pense que ça lui fait du bien de bouger un petit peu, parce qu'elle se sédentarise à la miss, et puis moi je vais bien, j'ai discuté avec des gens, ça fait drôle parce qu'il y a beaucoup de français, et puis surtout j'ai fait une grande grande balade, j'ai profité d'être au bord de la mer, d'être bien à plat, pour sortir de nouveau la trottinette et d'aller me promener, donc j'ai visité un peu Benicarlo, c'est très joli, c'est très mignon, donc je comprends que les gens viennent par ici, et ça m'a fait du bien aussi de me balader comme ça, entre trottinette et puis marcher, j'ai bien aimé, ça détend, donc je confirme, rouler le matin comme ça, c'est agréable, après je vais arriver vers midi, maximum 13 heures, et ça laisse une belle journée, pardon, j'en bafouille, pour bouger, etc. Ça y est, Cassie, sans qu'on est sur les starting blocks, elle commence à miauler, elle commence à demander, alors on bouge quand ? Eh bien on bouge maintenant ! Après, pas mal de routes quand même, là on aborde Barcelone, je suis contente parce qu'on a bien roulé, Coquico, vraiment, j'ai rien à dire, il ronronne, alors pour information, c'est un moteur Fiat Ducato, pour ceux qui s'y connaissent, je n'ai vraiment, vraiment pas à me plaindre, il a été contrôlé, tout s'est bien passé, et là maintenant il assure, même sur une grande distance quotidienne, et même dans des moments comme ça, que je déteste, alors je ne sais pas toi, mais alors moi, ce genre d'ambiance avec des camions, des voitures dans tous les sens, bon ça ne me stresse pas, mais bon, j'aime pas, j'aime pas, je ne sais pas s'il y en a qui peuvent apprécier, moi je n'aime pas du tout, j'ai l'impression que je suis en apnée, quelque part, mais ça permet de rouler, d'avancer, de bien bien avancer, de ne pas passer dans le centre de la ville, donc je suis contente d'en arriver là, je suis contente de passer Barcelone. Ça y est, nous sommes arrivés à San Céloni, c'est une ère de camping-car, un peu après Barcelone, une ère, oui une ère, puisque juste là-bas, il y a, là-bas, voilà, il y a vidange, propre, pour toilettes, aussi caissettes, on a bien roulé, Cassie peut sortir, parce qu'il n'y a pas grand monde, c'est très bien, bon, il n'y a pas de verdure, mais ce n'est pas grave, au moins elle sort, c'est déjà ça, c'est bien important, Coquelicot est super bien assuré, franchement, mais qu'est-ce que je suis contente, il est super bien, alors on est juste au bord de la voie ferrée, tout ça, mais très franchement, je m'en fous, en tout cas, pour ceux qui veulent partir, visiter Barcelone, ça peut être vraiment, très très sympa, en tout cas, on n'est vraiment pas nombreux, encore une fois. Jour numéro 4 de voyage, donc, je suis à l'arrêt, à Sanceloni, donc en Espagne encore, dernière nuit en Espagne, je recommande fortement, cette aire de camping-car, elle est gratuite, il y a vidange, il y a l'eau, il y a pour les caissettes, bon, c'est une place, sur le grand parking, il y a plusieurs places, sur le grand parking, et c'est même pas une minute, de la gare, pour aller à Barcelone, donc ça, c'est super pratique, pour ceux qui veulent visiter Barcelone, et il y a des trains, oui, mais il n'y en a pas beaucoup, et toute la nuit, il n'y en a pas du tout, du tout, je ne sais pas à quelle heure, ils se sont arrêtés hier soir, et là, ça a repris à 7h30, donc ça va, c'est honnête, et puis après tout, il passe, tu peux te rendormir, si ça te réveille, parking très, très calme, encore une fois, j'insiste, c'est pratique, et bon, quand même, Barcelone, c'est une ville qu'on a tous, envie de visiter, de voir, revoir, donc, à savoir, à noter, San Céloni, c'est la seule aire de camping-car, gratuite, à portée de Barcelone, de ce côté-là, en tout cas, allez, nous, on reprend la route, on va passer la frontière aujourd'hui, et peut-être qu'on va aller, à la ferme, d'ailleurs, si on va à la ferme, ça sera la première fois, que j'irai à la ferme, carrément, en camping-car, sinon, je crois que j'ai fait tous les types, d'étapes, sauf à la ferme, donc, on va voir, allez, let's go Cassie, t'es prête ? On va voir Cassie, 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 tu es prête ? On y va mon petit chat ? On y va ? Tu profites encore de ta peau de zèbre, et tu regardes le train passer, tu te prends pour une vache, ce sont les vaches qui regardent les trains passer, allez, let's go la copilote, Sous-titrage ST' 501 1 km pour la France, On ralentit, on ralentit, Non, frontière passée, me voilà en France, me voilà en France, allez, Pertus, passée, ça, c'est fait, frontière passée, en France, me voilà, Alors après avoir passé des grandes routes, rocades de Barcelone, des doubles voies, plein de monde, Pertus, comme tu as pu le voir, et bien maintenant, je me retrouve en pleine campagne, donc là, j'ai une hésitation, après une toute petite route, je me retrouve face à ce sentier-chemin, il n'y a pas un seul panneau, il n'y a pas une seule indication, le GPS me dit que c'est bien là, donc je préfère, dans ces cas-là, tu vois, m'arrêter, et marcher, aller voir d'abord, repérer comment ça se passe, Alors dans ces cas-là, tu vois, je me suis aperçue, parce que j'ai laissé la caméra tourner, que mademoiselle Cassie n'est pas contente du tout, du tout, j'ai enlevé le son, mais en fait, voilà, elle miaule, elle miaule, elle miaule, jusqu'à ce que je revienne au camping-car, en tout cas, si tu vas de ce côté-là, donc c'est le centre équestre, de Bages, je ne sais pas comment on le prononce dans cette région, parce que dans le Périgord, tout ça, on dit toutes les lettres, donc Bages, bon, je vais dire Bages, donc c'est effectivement bien, ce sentier qu'il faut prendre. Après plusieurs jours consécutifs de route, parce que bon, c'est vrai que je ne me suis pas arrêtée dans des endroits, pour longtemps, je n'ai même pas pris le temps de m'arrêter deux, trois nuits, et c'est vrai que c'est quand même fatiguant, c'est quand même éprouvant, même si je ne roule pas énormément, parce que je fais moins de 300 kilomètres par jour, c'est quand même fatiguant, il y a une tension nerveuse, le fait, ne serait-ce que d'arriver dans un paysage pareil, tu vois, j'avais, waouh, j'avais presque le sourire, en permanence, tellement j'étais contente, et une fois que je suis revenue là, que j'ai vérifié quand même que c'était le bon endroit, là, je me suis dit, ah, enfin de la pleine campagne, et intérieurement, même avant d'avoir vu de quoi il en retournait exactement, je me suis dit, là, j'ai envie d'y rester, j'ai envie de me poser deux nuits, avant de reprendre la route, quoi, parce que là, j'étais vraiment dans mon élément, dans l'élément de la nature, et là, yes, on y va, le sourire aux lèvres, et puis je pensais très très fort à la minette, je me suis dit, la Cassie, elle va pouvoir se faire plaisir, pour de bon là, et voilà, après quelques centaines de mètres, je ne sais pas combien, et bien j'arrive effectivement, au centre équestre de Bages, et avec toute logique, je me suis arrêtée, à cette maison, parce que je ne savais pas où aller, et j'ai fait la connaissance de Fred. Alors, premier accueil, par le cheval, et j'ai regardé un peu les celleries, il y a des chevaux magnifiques, et je suis tombée sur Fred, et un autre homme, un jeune homme, on a discuté un petit peu, très très sympa, et là maintenant, il m'amène sur le terrain. Ah oui, donc effectivement, il y a du monde, il m'a dit qu'il y a des gens, qui sont là, pratiquement en permanence, Ah oui, il y a des sacrés camions, waouh, magnifiques, ah oui, des beaux trucs, donc effectivement, il faut vraiment s'arrêter, vers les écuries, très 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 sympa. C'est un endroit tout simplement magnifique, c'est la campagne comme j'aime, bon, moi je n'ai pas eu de chance, il y a eu beaucoup de pluie, j'y suis restée deux nuits, j'ai vraiment regretté, c'était dommage, j'avais envie de me promener, d'aller voir les chevaux, mais il a plu, il y a eu du vent sans arrêt, c'était la tempête Alex, un truc comme ça, je crois, de toute façon, tu t'en souviens, en tout cas, pour ceux qui ont envie de venir, pour moi, première expérience à la ferme, et bien oui, si tu aimes la campagne, tu viens, c'est une vraie étape à la campagne, donc comme je t'ai dit, tu t'arrêtes au centre équestre, t'es accueilli d'une façon tout à fait, agréable et sympathique par Fred, qui t'amène jusqu'au terrain, qui te montre, si tu as besoin d'eau, il y en a sur le terrain, si tu as besoin d'électricité, il y en a aussi sur le terrain, il faut tirer un câble assez long, si éventuellement, tu n'en as pas, je suis sûre que Fred en a, bon, moi, je n'en ai pas eu besoin, si tu t'attends à un service, comme au camping, où on t'apporte tout, où tout est très bien structuré, etc., ne vient pas, là, on est vraiment, à la campagne, moi, je conseillerais, au maximum, les 3,5 tonnes, au-dessus de 3,5 tonnes, je pense que c'est un petit peu embêtant, par rapport, il y a un guet à un endroit, et puis, tu ne serais peut-être pas bien, au niveau du terrain, même s'il pleut, aucune importance, parce que c'est un terrain, en fait, que Fred m'a expliqué, qu'il avait fait pour parking, parce que tous les mois, tous les mois, il y a des concours équestres, et donc, il a aménagé exprès, donc, qu'il pleuve ou pas, en fait, moi, je ne suis pas une technicienne, mais dessous, c'est du caillou, enfin, je ne sais pas quoi, et par-dessus, il y a de l'herbe, donc, il n'est même pas question, de s'enfoncer, et pose-toi, j'espère pour toi, que tu auras un meilleur temps, que moi, heureusement, quand je suis arrivée, il a fait beau, j'ai pu quand même, profiter, me mettre dehors, m'installer dehors, parce qu'il y a une vue, vraiment magnifique, pour moi, j'y retournerai, ça c'est sûr, certains, j'y retournerai, tellement c'était, c'était bien, alors que tu fasses du cheval, ou pas, moi, j'ai un petit peu peur des chevaux, mais quelque part, ça m'a fait du bien, parce que quand je suis arrivée, la première journée, il y a deux chevaux, un cheval très vieux, qui se balade en liberté, il y en a un autre aussi, mais l'autre, il est accompagné par un poney, alors le poney, et le cheval marron, se baladent, et ils viennent vers toi, d'une façon tout à fait naturelle, ça m'a permis, de caresser un peu un cheval, c'était vraiment une très 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 belle étape, et en plus, en plus, c'est vrai que tu vas me demander, Fred demande 5 euros, 5 euros par nuit, voilà, une étape à noter, si tu aimes la nature pour de bon, si tu veux de la nature aseptisée par un camping, n'y va surtout pas, parce que là tu serais malheureux, et bien sûr, Cassie s'est éclatée, mais vraiment, elle a trotté après chaque mouche, chaque papillon, la première journée, parce que la deuxième, elle a voulu sortir, je ne l'ai pas empêchée, je l'ai laissée sortir, je te garantis que, elle n'est pas sortie très longtemps, elle est revenue, trempée, trempée, elle était complètement surprise de cette situation, parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de pluie, et là, le lendemain, reprise de la route, par contre, j'ai pris la décision de ne prendre que l'autoroute, donc la A9, parce que sans prendre l'autoroute, ça multiplie presque par deux, le temps de conduite, le temps de trajet, donc là, je me suis dit, c'est bon, je vais prendre la A9, pour un certain confort, de rapidité aussi, je me suis arrêtée, sur une aire carrément, d'autoroute pour dormir, pour te dire à quel point, là, maintenant, j'ai envie, j'ai très envie d'arriver, pour le moment, il fait beau, il n'y a pas de vent, peut-être de la chance que je ne vais pas avoir de vent, et j'espère que je vais bien arriver à bon port, pour lundi, et oui, chez mon papa, ciao, ciao, ciao,